Maître Black Oya, homme de droit Il y a des jours de chance dans la vie, les jours où tu ne fais même pas d'effort, la chance te retrouve seul. Parce que quand je vois le patron de Bilbao, depuis l'Espagne, m'appeler Fouacalvin, le juif, non, c'est que je dis, c'est plutôt le mandat qui l'a fait, c'est le mandat qui l'a fait, je crois que c'était l'appel alors que c'est le mandat. Oh, Fouacalvin, si on ne t'avait pas créé, c'est-à-dire que si tu n'avais pas existé, il aurait fallu te crier plutôt. Ouais, 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 tu es déjà des personnes que chacun voudrait avoir. Si on vendait les gens comme le Fouacalvin, le patron de Bilbao au supermarché, c'est que le contrôle est toujours vide. Les gens vont seulement se discuter comme le bout de pain. Bon, donc je t'appelle après, je te dis merci. Bonjour, maître. Bonjour, mais à peine j'ai changé de bureau, vous connaissez déjà mes nouveaux bureaux? Je suis votre voisine, maître. Parce que l'appartement, si, c'est l'appartement où je viens quand je veux me ressourcer sur des sujets importants. C'est ici que je viens. Mais qui vous a indiqué? Je vous dis que je suis juste ici, à côté. Ah d'accord, et c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Je voulais que je laisse moi me saluer. Non, maître. Je suis venue porter plainte contre Fingontralala. Bien. Vous vous êtes venue porter plainte contre Fingontralala? Vous parlez de quel Fingontralala? Au Wouho? Vous connaissez le nom de ce monsieur? Ce nouveau nom, c'est toute saison, saison de pluie, saison sèche. Non, parce que dans ce pays, malheureusement, tout est négligé, tout est mélangé. On met les patates, les maniocs, les ignambles dans le même panier. On ne sait plus quoi et quoi, qui est qui. Tout est, c'est comme ça, c'est mélangé. Et vous portez plainte à Fingontralala, pourquoi? Je porte plainte contre ce dernier pour escroquerie enjambée. Mais de l'heure, depuis que je suis dans les tribunaux, ce genre d'objet, je n'ai jamais suivi. Escroquerie enjambée. Enjambée. Il a utilisé ses jambes pour escroquerie. Mais, vous ne connaissez pas Flore Brésilienne, on peut écouter ce que cette femme a dit. L'histoire que j'ai suivie sur les réseaux sociaux. Vous savez, je travaille tellement que je n'ai pas le temps d'écouter toutes ces choses-là. Souvent, quand je passe un peu, je fais la revue sur les réseaux sociaux, je peux voir un sujet. Bon, quand ce n'est pas un sujet de développement, moi, je ne m'arrête pas sur les choses de sang-caleçon, les choses de vie privée. Parce que moi-même, j'ai les problèmes dans ma vie. Je n'ai pas rejeté tous les problèmes de ma vie pour aller maintenant écouter pour les gens. Et qu'est-ce qu'elle disait? Vous n'avez pas vu ce que cette femme a dit sur les réseaux sociaux. Elle disait quoi? Cette femme était en larmes que ce monsieur-là a escroqué, il a pris son argent, il a pris sa voiture. C'est rien, maître. Vous savez, le vrai problème de ce pays, c'est la paresse. Quand Paul Fokam Kémouni dit qu'en Afrique, on travaille le moins, il ne se trompe pas. Parce que des choses inutiles nous font perdre le temps et on croit qu'on travaille. Vous avez des secrétés dans les bureaux qui sont devant les machines. Durant la journée, si elles ont huit heures au travail, elles font trois heures de travail et cinq heures à se balader, à jouer dans des choses inutiles qui ne leur apportent rien du tout. Quand vous venez maintenant vous asseoir pour dire qu'elle a dit que vous, vous n'avez pas votre vie, non, vous n'avez pas votre vie, elle a dit sa chose sur son mari. Vous venez maintenant mettre vos bouche dedans que ça vous concerne à quoi ? Mais c'est la solidarité féminine. Je vois une femme qui pleure à cause d'un homme et je vais l'essayer. Elle est venue raconter. D'abord, je vais vous dire, les histoires de mariage que vous voyez là, je dis que le mariage c'est une histoire sucrée, salée, pimentée. Parce que le mariage lundi c'est bon, mardi ça se gâte, mercredi on s'arrange. Seuls ceux qui sont dans une relation peuvent dire avec exactitude ce qu'ils vivent dans la relation. Nous qui sommes de Dieu là, nous ne sommes que des spectateurs. Et j'ai fait le constat de ce que madame aujourd'hui, c'est une personne qui préfère être acteur dans la vie des autres et être spectateur dans leur propre vie. Vous êtes sûr que dans votre vie, tout est stable ? Vous n'avez jamais rien fait à personne ? Vous n'avez rien à vous reprocher ? Elle porte sa chose et vient verser sur son prétendu mari sur internet. Vous commencez maintenant à vous masturber dessus. Vous, je dis, c'est parce que vous n'êtes pas occupée. Maître, si cette femme est venue sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'on en parle et on va faire le japa dessus. Mais la personne qui s'assoit pour parler, ça veut dire que la personne n'est pas occupée. Parce que si la personne est occupée, la personne n'a pas le temps à perdre à ce niveau. Les gens doivent... Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte. Madame, le temps n'a pas le temps d'attendre. Le temps que vous perdez maintenant, vous ne le rattraperez pas demain. Demain était notre jour. Et pendant que vous êtes là à vous agripper sur les histoires de vie des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour avancer. Seuls-là vont avancer. Demain, vous serez encore les premiers à venir dire que c'est parce qu'ils sont entrés dans des sectes. Alors que les gens se sont concentrés à l'utile. Les gens se sont concentrés à ce qui était essentiel. Vous ne voulez pas vous concentrer à l'essentiel. Mais c'est vous qui vous plaignez que non, la vie ne vous donne rien. Bon, je vous pose une question. C'est votre sœur. C'est la solidarité féminine qui vous a amené ici, c'est ça, non? Bon, pourquoi vous ne faites pas la solidarité féminine sur les vrais sujets? Parce que j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux s'agiter au point que dès que tu essaies de ne rien dit, on dit pourquoi tu ne dis rien. Il y a des vrais sujets ici, d'ailleurs. On n'en parle pas. Moi, je vois les jeunes qui sont violés là. Je vois des gens qui violent les mineurs. C'est le problème de celles qui sont violées, ça ne nous concerne pas. Vous voyez ce qui se passe? Les vrais sujets, les sujets utiles, rien. Depuis un certain temps qu'il a mouru, il parade des bastonneurs de femmes. Ce qui tape les femmes à mourir. C'est-à-dire que, pas plus que d'hier, ou c'est avant-hier là, avec Panda. Un autre a tapé son épouse au point où elle est morte. Vous n'en parlez pas. Les femmes ne sentent pas l'utilité de faire la solidarité, de se concentrer et d'attaquer ce sujet en fin d'ouvrir un débat. Pour qu'on, la femme arrête de subir rien. Mais quelqu'un vient vous parler de ces histoires de sang-caleçon. Vous vous agrippez dessus. Ça vous concerne à quoi? Vous avez payé vos factures d'intestinés déjà? Le prix d'actualité augmenté sur le marché, vous ne vous préoccupez pas de ça. L'huile, ce n'est pas la portée de tout le monde. Vous ne vous préoccupez pas de ça. L'eau n'arrive pas chez vous. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Tu es mariée? Pas encore, maître. Pas encore. Tu es affiné debout. Pas mariée. Pas encore. Tu vas te marier à quel âge? Ça arrive. Est-ce que tu as le temps de te concentrer sur un homme pour que lui-même trouve ton utilité? Non. Ton temps, c'est pour ne pas avoir des problèmes. Pardon, pardon. Pardon, c'est un endroit qui vient de me reposer. Pardon, pardon. Allez, allez. J'ai vu quelqu'un qui tournait à dire de la personne dentée. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous me voyez ici, là, à cette heure, c'est parce que c'est chaud. J'ai bien porté plain contre flore brésilienne. Pour destruction de l'intimité conjugale. Oui. Ça dit que ce pays a vraiment des choses extraordinaires. Parce que s'il y a quelqu'un à plaindre en ce moment, c'est la fraude brésilienne, là. Ah. Moi, je ne sais pas qui conseille certaines personnes de faire certaines choses. Je ne sais pas. Jusqu'ici, si on peut dire que quelque chose s'est passé, personne n'a la preuve de ce qu'un jour, ce frigo contrat, là, est allé sur les réseaux sociaux et dit que non, flore brésilienne est comme ça, elle est comme ça. On n'a aucune preuve. Mais elle, on a la preuve parce que le direct a été fait. Moi, j'ai vu le direct de ce frigo contrat, là. Il faisait ça avec une jeune fille, là. Ça qui est un jeune, là. D'abord, elle est comédienne. Oui. Il dit que c'est sa copine. Oui. Ou c'est sa femme, je ne sais pas tout. Le fait d'y aller d'abord qu'elle soit comédienne ou c'est le buzz qui soit en train de crier, personne ne sait. Même si ce n'est pas le buzz et qu'il savait que c'est une histoire vraie. Je pose la question. Est-ce que dans son direct, il a indexé quelqu'un? Non. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir raison et perdre la raison si vous prenez mal? Est-ce que la maison familiale des Freux Bésiliens, c'est sur les réseaux sociaux, la maison familiale des Fingons, c'est sur les réseaux sociaux? C'est ça qui me dépasse. Il y a des cas, elle a détruit l'intimité conjugale. Fragata, pap, pap, c'est versé ouada sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils ne sont pas partis où ils étaient allés se faire doter? Quand ils se dotaient même, nous, tout ce qu'ils nous donnaient, c'était les photos, hein. On était là. C'était les photos. Quand ils se mariaient même officiellement, tout ce qu'on a reçu, photos. Pourquoi l'endroit où tout ça s'est passé, ils ne sont pas repartis là-bas? Non, parce que, et je vois des gens s'exciter sur les réseaux sociaux. Moi, je pose la question. Quelqu'un, vous savez, on dit que dans les histoires d'amour, quand ça se gâte, souvent on dit des choses avant de dire que, c'est parce qu'il était énervé que j'ai dit l'autre, c'est vrai, vrai. Je ne pense pas ce que j'ai dit là. Qu'est-ce qui vous dit que demain, quand les deux, si d'aventure les deux s'arrangent, vous n'allez pas devenir les papas, comment on appelle ça, les victimes de leur relation? Qui ne vous dit pas? Parce que jusqu'ici, personne, de tout ce qui me va de là, ne peut dire avec certitude que, voici la facture de telle chose que j'ai, j'étais au début et tout ça là, rien. C'est-à-dire que je ne sais plus. Moi, quand j'ai suivi toutes ces petites choses et c'est-à-dire, je crois que si j'avais été flor brésilienne, je serais parti à l'endroit où on s'est rencontrés. Et puis, je vais vous dire une chose, à chaque fois, lorsque vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, posez-vous toujours la question, est-ce que ce qui nous a unis n'a pas été plus fort que ce qui a été de nous détruit? Parce que si ce qui vous a unis a été plus fort, vous laissez votre combat à Dieu. Vous laissez, bon, après avoir raconté tout ce qu'on a raconté sur les réseaux sociaux, le Facebook là, comment faire le direct là? C'est un tribunal. Voilà. Voilà. J'ai quelque chose qui ne va pas. Je m'en vais à l'endroit où il faut porter plainte. Quand vous avez fini de dire ça sur les réseaux sociaux, est-ce que le point a été résolu alors? Non. Au contraire, les aigris, les chauveux-souris, ceux qui ont des choses à faire dans leur vie, que leur vie même est encore dans les difficultés les plus incroyables, sont rentrés dans l'affaire. Je vais te dire, quand tu as une tante qui a échoué le mariage, un mariage, deux mariages, jusqu'à elle n'est que seule, ne fais jamais l'erreur d'aller la voir pour lui demander des conseils. Donc je vais être seule pour qu'on dise que c'est parce que tu es une mauvaise femme. Elle fait tout pour que toi aussi tu sortes de ton mariage, pour qu'on dise que les hommes sont comme ça. Toi aussi, elle te met dans le bain. Même la personne à qui tu vas demander des conseils, tu dois te rassurer que la personne est de qualité pour aller lui demander des conseils. D'accord. Vraiment, mon petit. Mais je suis venu déposer ma plainte. C'est pas mon bureau, moi c'est un salon où je viens réfléchir. C'est vrai que je travaille ici, mais je travaille pour des grands sujets, mais je suis pardon. Il y a des amis à recevoir, je les attends. Mme, tu as vu que je fais quoi ici? Non. Toi, c'est toi là. Mère, comment tu m'ignores? Moi, je n'ai même pas le temps à l'os. Parce que moi, je préviens d'abord. Non, oui, moi je suis comme prévenu, parce que les gens ne doivent pas nous choisir comme les pintards de sauté maître, oui, ils ne doivent pas avoir leur dossier au lieu de gérer one by one. Quand tu filmes ton affaire, j'ai l'impression que moi je suis comme ton endroit, ton stade, ou quand tu as fini de faire les entraînements, tu viens jouer. Comment tu es touré ? Au lieu de gérer le dossier one by one, ils trouvent ça dans le système où n'importe qui qui aime, tourner ce qu'il veut, n'importe qui qui aime, tourner ce qu'il veut. Je préviens d'abord ma plainte contre Fingon Tralala et Flore Brésilienne. Et tu préviens ta plainte de quoi ? Qu'est-ce qu'ils dourent, c'est qu'ils sont en train de dourent partout dehors là ? Oui. Et qu'après ils se remettent ensemble ? Oui. Mais, il n'y a même pas dix autres pour moi là. Parce que le yoka, le qui doit commencer, ça serait qu'en contenait. Donc, c'est le contenait. Et si c'est vrai, mais le premier à quem se plaindre chez moi. Il n'y a pas le nier qui doit gérer. Moi, je veux gérer celui-là pour tout l'éternité. Moi, j'ai dit que je ne parle pas de ce sujet. Moi, il est bon là, vite, moi, il est bon. J'ai dit que je ne parle pas de ce sujet. Parce que je ne mets pas ma bouche sur les affaires des gens qui mangent trois repas par jour. Moi, je suis là, je cherche encore de quoi manger. Je veux venir maintenant, même ma bouche sur les affaires des gens qui mangent trois repas par jour. Qu'on a les mêmes problèmes. Ils ont déjà, eux, gagner leur vie. C'est pourquoi ils peuvent faire ce qu'ils font là sur les réseaux sociaux. Moi, je me cherche encore. Le jour où je vais gagner ma part de vie, je vais me permettre. Je n'ai pas le temps à perdre. Mon temps, c'est pour me concentrer et gagner l'argent. Pour pouvoir aussi avoir une vie pour qu'on parle de moi comme ça. Les gens viennent, ils ont gagné leur vie. Maintenant, ils veulent nous distraire pour éviter que nous aussi, on gagne pour nous. Vous manquez, je ne parle pas de ça. Groupage Cini Logistics, vous offrez les prix imbattables du transport Italie-Cameron. Et ce n'est pas tout ! Désormais, hors de l'Italie, Cini Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Cini Logistics. Contacte Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 0023 37 6 96 79 31 56. Avec Cini Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter ! Je suis Didier Arafat, alias Black Oyalometis. Et vous restez biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je dame les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va ! Arachide, beignets, caramel, bonbons, poncha... Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans. Arrête l'autre de la prochaine ! Arrête l'autre en moins dans votre car dans la ville, arratez de que faire le plusэ Arrêtez d'être debout, turd- estar comme plus belle ? Sous-titrage FR ?